Générique Bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Shalom Nitsan, 89.3 MHz sur la modulation de fréquence. On se retrouve pour l'émission Pause littéraire au lendemain des fêtes de Pessar. Aujourd'hui, plusieurs invités. Nous allons recevoir Cathy Fidler pour son livre Histoire floue paru aux éditions EdiLivre. Edouard Waldemann qui va nous présenter son livre Idéalisme français, pragmatisme américain aux éditions L'Armatan. Nous terminerons avec Jean-François Matéi pour son livre Albert Camus et la pensée de midi paru aux éditions Ovadia. Tout de suite, nous retrouvons Cathy Fidler. Cathy Fidler, vous êtes l'auteur d'un recueil de nouvelles qui s'intitule Histoire floue. Clou, c'est un livre qui est paru aux éditions EdiLivre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez par Histoire floue ? Eh bien, ce sont des histoires où rien n'est très net. Et c'est ça qui m'a intéressée au premier chef, c'est de montrer que les perspectives peuvent être floues selon l'endroit d'où on se place pour les regarder. Alors Cathy Fidler, nous sommes en septembre 1943, donc les nazis ont envahi la zone libre, ils traquent les juifs. Et donc c'est autour de ce sujet que vous avez rédigé ce recueil Histoire floue. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a des éléments autobiographiques ou est-ce que c'est purement de la fiction ? Eh bien, comme je le dis en avant-propos, c'est aussi flou de ce point de vue-là que du reste. C'est-à-dire que bien entendu, on n'écrit toujours que ce que l'on connaît. Donc il y a des éléments qui sont empruntés non seulement à ma propre histoire personnelle, mais à ce que j'ai entendu autour de moi depuis toujours. Je fais partie d'une génération qui est née après la guerre, puisque je suis née en 1947, et je ne peux pas ne pas avoir été marquée par ce qui a marqué ma famille, mes parents et les amis autour de moi. Qu'est-ce qui a marqué votre famille, vos parents et vos amis ? Eh bien bien entendu, la nécessité de se cacher, de fuir l'arrestation par les nazis ou même par les français. Donc des familles qui étaient traquées, de la même manière que certains de mes personnages sont traquées. Et vous avez cité cette phrase de la première histoire, il y en a trois, toutes ne sont pas aussi intenses autour de la Shoah, mais en revanche, toutes se passent en temps de crise. Alors Cathy Filder, revenons quand même à ce thème de la Shoah, parce que c'est comme celui-là qui nous intéresse plus particulièrement. C'est cette petite fille que vous décrivez. Vous êtes un peu cette petite fille ? Non, pas vraiment. Je pense que je me l'approprie cette petite fille, évidemment. Comme tous les enfants, je devrais dire plutôt comme tous les parents, on s'identifie à un enfant qui souffre. Et cette petite fille-là, elle représente tous les enfants qui ont été traqués, cachés et qui ont été obligés de se reconstruire. Et par un tour de passe-passe, on comprend à la fin de la première histoire ce qui lui est arrivé. Alors Cathy Filder, vous êtes née à Nice. Est-ce que vos histoires se situent à Nice ? Elle se situe dans la région de Nice. Il y en a une qui est à Nice. La première se situe à Nice. La seconde se situe entre les deux. Et la troisième se situe à Cannes. C'est explicite dans le récit. Pourquoi vous avez tenu à écrire ces histoires ? Il y a des messages que vous souhaitiez faire passer ? Oui. J'ai voulu insister sur le désir de ceux qui, comme moi, sont nés après la guerre, de comprendre ce que nos parents ont traversé et éprouvé, et comment ils se sont eux-mêmes reconstruits. Parce que dans chaque histoire, il y a une descendante, c'est généralement une femme, qui explore le passé intime de sa famille, de ses parents. Et à côté des tragédies qui se produisaient dans la vraie vie, il y avait leur vie personnelle, avec leurs émotions, leurs sentiments personnels, fort comme à côté de l'histoire. Et de l'amour, de la vengeance, de la cupidité, de la générosité se côtoyaient. Les enfants sont curieux d'explorer la vie de leurs parents. C'est toujours un peu secret, la vie de ses propres parents. Mais que découvrent-ils à un moment donné, cachés dans une malle, cachés dans une vieille valise, ou cachés dans un coin secret, que découvrent-ils de leur vie ? C'est ça qui m'a intéressée. C'est les questions qu'on se pose bien plus que les réponses. C'est un peu juif, ça, de dire... C'est la question qui compte. Cathy Filder, vous êtes livrée un petit peu un travail de recherche pour écrire ces fictions ? Énormément. J'ai fait un gros, gros travail de recherche historique, à partir des trajectoires de gens que j'ai connus. Et ça m'a... J'ai veillée avec beaucoup d'attention à l'exactitude des faits historiques que je mentionne. Le flou est dans la fiction, mais l'arrière-plan historique est avéré et très documenté. Alors, justement, Cathy Filder, pourquoi vous avez choisi la fiction plutôt que l'histoire ? Je ne suis pas historienne. Je suis peut-être, j'espère, écrivain. Ce qui m'intéresse, c'est également de travailler sur la langue, sur les mots, sur le ressenti. Donc, je suis loin de l'histoire technique. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. C'est un premier livre ? J'ai eu une première tentative que je préfère garder disclette. Pourquoi ? Parce que je ne la considère pas très réussie. Mais je voudrais accompagner celui-ci le plus loin possible, parce que je pense qu'il peut toucher tous ceux qui, comme moi, sont nés après la guerre. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans mes lectures, c'est le philosophe Alain Finkielkraut, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le juif imaginaire », et qui a montré comment les gens de notre génération ont été obligés de se reconstruire sur un silence. Parce que ça a été très difficile. Dans les années 50 et 60, moi j'ai grandi ici, eh bien, on ne parlait pas. Les rescapés ne parlaient pas, et les enfants ne parlaient pas non plus. Dans ma classe de lycée, dans mes classes, dans mon ancien établissement, je savais à peine qu'ils étaient juifs. Et je ne suis pas sûre qu'on savait que je l'étais. Cathy Fidler, alors je rappelle le titre de votre ouvrage, « Histoire floue », un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions Edi Livre. Cathy Fidler, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.